Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, j'ai fait un tableur qui vous indique la meilleure fréquence pour réinvestir vos intérêts, je vous montre ça tout de suite. Donc le tableur vous pouvez évidemment le retrouver dans la description, attention parce que c'est un tableur que j'utilise pour plein de choses sur la chaîne YouTube, donc il n'y a pas que la fonctionnalité pour trouver la meilleure fréquence de réinvestissement des intérêts. Si cette option vous intéresse en particulier, il faudra se rendre sur la feuille qui s'appelle Composition APY. Quand vous êtes sur le tableur, vous êtes en mode lecteur, mais vous pouvez évidemment recopier le tableur et l'utiliser personnellement, il n'y a aucun souci à ça. Donc le tableur fonctionne très simplement, vous avez plusieurs projections qui sont sur 365 jours, histoire de voir ce que ça donne en fait de réinvestir ses intérêts tous les jours, tous les 3 jours, tous les mois, etc. Est-ce que c'est mieux ou pas que de le réinvestir tous les ans ? Évidemment, il n'y a pas de cas universel, selon l'argent qu'on va miser, selon le rendement qu'on va avoir, selon aussi le coût du réinvestissement. Par exemple pour les cryptos, si on va réinvestir des intérêts sur Ethereum, ça va être vachement plus cher que si on réinvestit des intérêts sur Polygon, donc c'est à prendre en compte aussi. Donc ces 3 données, c'est vraiment les 3 données qui vont nous servir à savoir quel est le meilleur scénario pour nous, quelle est la meilleure fréquence de réinvestissement. On pourrait très bien utiliser un outil qui nous dit la meilleure fréquence de réinvestissement selon ses paramètres, c'est 3 jours, 12h et 27 minutes. Mais le souci, c'est que dans les cryptos, dans la DeFi en général, on n'a pas de rendement stable. Les rendements, ils bougent un petit peu, les cryptos qu'on a misés, leurs valeurs, elles bougent aussi. Enfin, on n'a rien de stable en fait dans les cryptos, dans la DeFi en général. Donc c'est plutôt, enfin c'est mieux je pense d'avoir un outil qui nous donne un à peu près sur quand réinvestir ses intérêts plutôt qu'une valeur précise, puisque c'est débile en fait, il faudrait la calculer tous les instants T et elle changerait à chaque fois. Donc voilà, je vais vous présenter l'outil, il est très simple à utiliser. Comme je vous ai dit, ça s'articule sur ces 3 valeurs qu'on va modifier. Si je change la mise initiale de 500 à 5000 par exemple, vous voyez que hop, tout a été mis à jour. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que ça fonctionne. Là, si je mets 5000$ de mise initiale, le meilleur scénario de réinvestissement, c'est toutes les semaines. Et c'est plus toutes les deux semaines comme il y avait quand c'était 500$. Dans mon scénario hypothétique, je suppose que c'est 500$. C'est un scénario que je n'ai pas imaginé de toute pièce non plus. Au moment où j'ai fait le tableur, le token Atom valait 10$, j'allais dire valait 50$. Le token Atom valait 10$, donc 50 tokens Atom, ça faisait 500$. Pour le coup, j'en ai un petit peu personnellement, donc je sais combien ça coûte le réinvestissement sur le staking directement de Atom sur la blockchain Atom. Et ça coûte 0,002 Atom. Donc au moment où je faisais le tableur, le Atom valait 10$, donc en centimes de dollars, enfin en dollars tout court, ça fait 2 centimes. Et le rendement, il n'a pas bougé, ça fait un moment qu'il est autour des 20%. C'est même un peu au-dessus de 20%, mais je préfère mettre un peu en dessous du réel rendement au cas où ça fluctue un petit peu dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc là, globalement, le scénario que j'avais mis, c'est staker 50 Atom à 20% de rendement. Si on les réinvestit, ça coûte 2 centimes. C'est quoi le scénario le plus rentable ? C'est de les réinvestir toutes les deux semaines. Personnellement, je pensais qu'on pouvait se permettre de les réinvestir tous les 3 jours, toutes les semaines, sans faire la projection comme ça sur 365 jours. Eh bien non, je me suis trompé, je vais devoir être un petit peu plus patient. Le mieux à faire, c'est de réinvestir toutes les deux semaines. Parce qu'on peut le voir ici, on peut se dire, la meilleure idée, ce serait de réinvestir tous les jours ses intérêts. Parce que plus on réinvestit, et plus on va composer, et mieux c'est. Non, pas forcément, parce qu'il faut prendre en compte le coût de réinvestissement. Si on réinvestit 365 fois sur une année, avec 2 centimes, ça fait 7 dollars de réinvestissement. 7 dollars que vous allez perdre. Donc, c'est quand même à prendre en compte. En tout cas, même si on perd entre guillemets 7 dollars dans ce scénario, vous voyez que c'est beaucoup plus rentable que de ne pas réinvestir ses intérêts, puisque on gagne 2 dollars 59 par rapport au scénario où on ne réinvestit pas ses intérêts. Là, j'ai décidé de faire un scénario où je mets ma valeur en dollars. Mais comme le scénario s'y prête plutôt bien, la crypto qui est dans la mise initiale et la crypto qui sert à réinvestir les intérêts, c'est la même. Eh bien, je peux comparer en fait directement dans cette crypto. Donc là, je vais juste diviser par 10 pour avoir directement des atomes au lieu d'avoir des dollars. et là, ça me permet de ne pas prendre en compte le fait que le atome va fluctuer au cours du temps et ça me permet d'avoir une idée de combien d'atomes j'aurai à la fin, enfin au bout d'un an, si le rendement n'a pas trop bougé. Évidemment, si le rendement bouge, si vous rajoutez des cryptos, si le coût du réinvestissement, il évolue aussi, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, c'est des données en fait qu'il faut vérifier, qu'il faut surveiller et il faut refaire de temps en temps, peut-être toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois, allez, pourquoi pas, si vous êtes sur des déplacements qui ne bougent pas trop. Tous les mois, il faut essayer de recalculer la fréquence, voir si vous êtes toujours sur la bonne fréquence de réinvestissement. Je pense que c'est assez important de faire ça. Parce que vous voyez que composer ses intérêts sur une année, ça permet de passer de 10 atomes de récompense à 11, c'est quand même pas négligeable, ça fait 10% en plus, c'est pas mal, franchement c'est plutôt pas mal. Et surtout que plus vous allez avoir une somme importante, ou plus vous allez avoir un rendement important, et plus ça va faire la différence. Bon, trouver un rendement de 200% stable, voilà, on est d'accord, c'est pas trop ça, mais là ça devient abusé si on regarde avec un APR de 200%, parce que sur une année, globalement, on va gagner 100 atomes, donc on va passer de 50 à 150, mais si on réinvestit tous les jours, on va passer à 365, là on en aura plus du double en fait. On va gagner 315 atomes. Alors évidemment, c'est un scénario hypothétique, il n'y a pas 200% d'intérêt, mais c'est juste pour que vous vous disiez, que vous voyez en fait la différence que plus l'APR de base va être élevée, et généralement plus il y a de risque derrière ça, mais surtout plus la composition va être importante. Et il n'y a pas que ça, encore une fois, si la mise initiale est plus élevée, vous allez voir que le scénario optimal, ça ne va plus être entre toutes les deux semaines et toutes les trois semaines, là ça va être toutes les semaines. Simplement parce que comme on a plus d'argent de base, comme on va faire plus d'intérêt, le réinvestissement, il aura moins d'impact. Et si je mets une somme vraiment abusée, là je mets 500 000 atomes, forcément le scénario le plus favorable, c'est de réinvestir tous les jours. C'est même possible qu'en faisant une simulation, réinvestir toutes les 12 heures, ce soit encore plus rentable. Mais là, voilà, je n'ai pas fait la simulation, donc je ne m'avance pas trop. Vous en faites ce que vous voulez. Je vais remettre l'exemple du départ. Évidemment, vous avez le droit de mettre les valeurs que vous voulez, de recopier le tableur, comme je vous ai dit, il n'y a pas de copyright ou quoi que ce soit. Dernière petite précision aussi, si votre mise initiale et votre coût de réinvestissement ne sont pas dans la même crypto, là ça peut être intéressant de se mettre par rapport à l'euro, par rapport au dollar, ça dépend si vous avez une devise préférée, par rapport à autre chose même, le yen, le bitcoin, ce que vous voulez, il n'y a aucun souci à faire ça. Comme ça, ça vous donne une sorte de point de comparaison et comme ça, vous pouvez voir, encore une fois, calculer la meilleure fréquence de réinvestissement. Alors, petite précision aussi technique, technique, vous voyez qu'ici, il y a des scénarios tous les mois, tous les deux mois, etc. Dans mes projections, j'ai considéré qu'un mois, c'était 30 jours. Il n'y a pas de février et de mois de juillet qui sont différents, c'est tous les mois font 30 jours. Autre petite précision, vous voyez que là, il y a écrit version 1, tout simplement parce qu'il y a aussi une version 2 de mon tableur. En fait, sur une année, il y a 365 jours. Alors, je n'ai pas pris en compte le fait aussi qu'il y avait une année bisextile. Vous pouvez très bien modifier ça sur le tableur. On s'en fout un petit peu, en fait, de l'année bisextile. C'est qu'un jour, ça ne change pas grand-chose. Mais globalement, comment je fais sur un scénario de réinvestissement tous les mois, comment je fais pour arriver à 365 jours tout pile ? Parce que pour moi, un mois, c'est 30 jours. 30 fois 12, ça fait 360 jours. Si j'attends 30 jours de plus pour investir les intérêts, on ne va pas être à 365. Donc là, en fait, c'est pour ça qu'il y a deux versions, parce qu'il y a deux manières de faire. Soit la version 1, c'est un réinvestissement de plus. Donc, on va faire 12 réinvestissements de 30 jours. Et au bout de 365 jours, on va faire un réinvestissement supplémentaire. Et là, ça nous permet vraiment d'arriver à 365 jours tout pile. Évidemment, ça va avoir une incidence selon les scénarios. Je vais mettre une mise initiale très élevée, on va dire 5 000 dollars. Vous voyez que si je réinvestis tous les mois, à la fin, j'ai 6 096,92. Avec le scénario 2, j'ai 6 096,67. Vous voyez que là, c'est moins intéressant. Pourquoi c'est moins intéressant ? Comment ça marche dans le deuxième scénario ? En fait, je fais bien 12 réinvestissements, sauf que le dernier, au lieu d'attendre 30 jours, je vais attendre 35 jours. Les 5 jours de plus, je vais aller les mettre là. Donc, on peut se dire que dans tous les cas, ce n'est pas terrible. La version 2, elle ne sert à rien. Pourquoi elle est là ? Parce que vous voyez que sur un mois, on gagne moins. On perd 25 centimes à réinvestir comme ça. Oui, mais ça dépend des scénarios. Parce que du coup, si je baisse la mise initiale, si je ne me trompe pas là, j'avoue que je ne me souviens pas exactement, mais si je ne me trompe pas, si je baisse la mise initiale, normalement, ça devrait être plus propice ici. Tous les mois, on obtient 60,71. Et ici, tous les mois, on obtient 60,69. Parce que forcément, moins vous avez de mise initiale, plus le coût de réinvestissement ici, il va avoir un impact. Donc forcément, dans le deuxième scénario, on va réinvestir une fois de moins. Donc, on va avoir une fois de moins des intérêts à perdre, entre guillemets, dans la composition. Donc, c'est pour ça que le deuxième scénario peut être plus intéressant. Voilà. Je pense que ça peut être aussi pas mal d'avoir ces deux versions. Alors, généralement, quand vous allez avoir des scénarios de tous les jours, tous les trois jours, même toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les semaines plutôt, toutes les deux semaines, après, ça devient un peu plus compliqué. Mais sur ces trois premiers scénarios, clairement, si vous êtes dans ces cas-là, vous vous en foutez un petit peu de la version 1 ou 2, la version 1 ou 2, elle va être surtout intéressante pour tous les autres scénarios. Et évidemment, je n'ai pas remis la simulation pour tous les jours sur la version 2. Ça ne sert à rien, on réinvestit tous les jours. Donc, on va forcément arriver à 365. Voilà. C'est tout pour le tableur. Pas trop de montage dans cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous montrer de manière totalement brute le tableur. Encore une fois, vous pouvez le retrouver en description. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez l'outil utile. Si vous avez une suggestion aussi pour l'améliorer, pourquoi pas. On peut refaire des projections sur plus de 365 jours. Ça peut se faire totalement. Bref. Voilà. Je ne vous embête pas plus. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, etc. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada